Bonjour à tous, Alexandre Bellot, rhumatopédiatre à Lyon. J'ai le plaisir aujourd'hui de poursuivre ce cycle d'enseignement organisé par la filière, les jeudis de la filière. Et nous sommes le jeudi 3 août 2017, en pleine canicule. Je renouvelle notre invitation à nous proposer des sujets qui peuvent vous intéresser, qui n'ont pas déjà été traités. Nous aurons à cœur de vous faire à nouveau un programme de webconférence qui corresponde à vos attentes. Alors aujourd'hui, on va discuter des syndromes d'activation macrophagique associés aux maladies inflammatoires, avec le regard pédiatrique que je vais vous porter et qui, j'espère, intéressera aussi nos collègues de médecine adulte, internistes et rhumatologues. Voici le plan que nous allons suivre ensemble. Et je vais commencer par une petite introduction sur ce que c'est que le syndrome d'activation macrophagique. Donc on présente maintenant plutôt cette entité sous la forme de lympho-histiocytose hémophagocytique, c'est un mot un peu compliqué, HLH, que l'on considère primaire lorsqu'elle est génétique, ou secondaire, et c'est vraiment le champ de syndrome d'activation macrophagique. C'est sans doute l'urgence principale qu'on connaît dans le monde de la rhumatologie et des maladies inflammatoires. C'est une urgence vitale, très importante à connaître, bien qu'elle soit extrêmement rare. Et l'enjeu, c'est sans doute un diagnostic rapide, de connaître les premières lignes de traitement, mais aussi de savoir finalement ce que l'on traite. Et ce sera le fil conducteur tout au long de la présentation, de réfléchir, et je pense que c'est un message très important, devant un syndrome d'activation macrophagique, qu'est-ce que l'on traite, quels sont les facteurs favorisant cet élément, cette complication, et comment on peut le traiter au mieux. Alors d'abord, il faut le pouvoir reconnaître, le syndrome d'activation macrophagique, et on va dessiner ensemble les principales manifestations. Alors les signes cliniques les plus constants que l'on retrouve dans le syndrome d'activation macrophagique, c'est la fièvre. Il y a systématiquement une fièvre qui est habituellement élevée, volontiers une organomégalie, grosse foie, grosse rate, des ganglions augmentés. On peut avoir un rache diffus, non prorigineux, un nictère qui est parfois intense, des oedèmes des extrémités, et puis c'est une maladie où l'on est extrêmement abattu, fatigué, misérable, avec une altération franche de l'état général. Il peut exister des atteintes neurologiques, des méningites, des comas, convulsions au maximum. Donc tout ça, ce sont des éléments cliniques qui peuvent faire évoquer le syndrome d'activation macrophagique. Ensuite, la biologie est très contributive également. Et donc il faut savoir bien conduire les examens biologiques pour pouvoir porter le diagnostic. On a volontiers une pancytopénie, ce qui contraste avec ce que l'on a l'habitude de voir dans nos maladies inflammatoires en poussée. Des troubles de l'hémostase avec notamment une fibrinopénie, qui est très évocatrice. Encore une fois, nos maladies inflammatoires, elles font augmenter le fibrinogène, qui est une protéine de l'inflammation. Dans ce cas de figure, c'est une forme de consommation, et il y a une fibrinopénie très évocatrice. Les triglycérides qui peuvent être augmentés. On a une cytolyse hépatique que l'on peut retrouver. La féritine, qui est une protéine de l'inflammation, elle est augmentée, mais elle est très augmentée, bien plus que ce que l'on observe habituellement dans une poussée classique de la maladie inflammatoire sous-jacente. Et puis, on peut retrouver quelques anomalies au ionogramme, une hyponatrémie. Et puis, l'examen clé pour en faire le diagnostic, c'est de visualiser les images d'hémophagocytose, c'est-à-dire un macrophage qui boulotte des éléments figurés du sang. Où est-ce qu'on peut trouver ces images ? On peut les trouver dans la moelle osseuse, sur un myélogramme. On peut les trouver sur une ponction biopsie-hépatique. On peut les retrouver aussi sur une ponction de liquide céphalorachidien. Mais il faut retenir que cet examen, s'il est l'examen canonique du diagnostic positif, il n'est pas indispensable. Et on peut conduire un diagnostic de syndrome d'activation macrophagique sans cette image histologique, anapath, et il ne faut pas poster le diagnostic si cet élément est manquant, alors qu'on a l'ensemble des autres paramètres cliniques et biologiques. Les pédiatres se sont réunis et il y a eu une sorte de méthode DELFI pour établir quels étaient les éléments principaux et ce qu'on pouvait déterminer des critères biologiques forts pour porter le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique. Et ça a conduit à une révision de notre classification du syndrome d'activation macrophagique en pédiatrie, avec des chiffres qui peuvent paraître un peu ésotériques, comme vous pouvez le constater. Une féritine supérieure à 684, des plaquettes en dessous de 181, des transaminases au-dessus de 48. En fait, ces cut-offs ont fait l'objet de différentes discussions et sont sans doute l'expression d'un test des critères diagnostiques sur une cohorte assez large, historique. Cependant, leur utilité en pratique courante est assez faible, j'imagine, et il faut retenir que ces items-là doivent faire évoquer un syndrome d'activation macrophagique lorsque la féritine est très élevée, lorsqu'il y a une thrombopénie, lorsqu'il y a une cytolyse hépatique, les triglycérides augmentés ou le fibrinogène bas. Et ça rejoint les paramètres précédents que je viens d'aborder avec vous. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic positif, il y a un autre élément qui est important, ce sont les diagnostics associés. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je dirais que vous voyez sur cette diapositive une fleur à cinq pétales. Eh bien, retenez cette fleur à cinq pétales qui doit à chaque fois hanter votre esprit face à un syndrome d'activation macrophagique. Avec toujours cette question, quelle est la force motrice de cette manifestation ? Est-ce qu'il peut exister des anomalies génétiques ? On va y penser devant un albinisme, devant une consanguinité ou plusieurs cas familiaux. Est-ce qu'il peut y avoir des médicaments qui ont précipité ce syndrome d'activation macrophagique ? Est-ce qu'il y a des infections ? Il faut rechercher la notion de voyage. Il y a la leishmaniose, l'anaplasmose et d'autres agents infectieux qui peuvent favoriser la survenue d'un syndrome d'activation macrophagique. Est-ce qu'il y a sous-jacent une hémopathie maligne, en particulier lymphome, un cancer ? Et enfin, et ça c'est l'ensemble du champ des maladies que l'on rencontre dans la filière, est-ce qu'il existe une inflammation non contrôlée que l'on peut caractériser, sachant que le syndrome d'activation macrophagique survient dans nos maladies, plus volontiers pour certaines d'entre elles, comme le lupus systémique, comme la maladie de style de l'adulte ou ce que les pédiatres appellent l'arthrite juvénile idiopathique systémique, beaucoup plus que dans les formes d'auto-inflammation monogénique classique comme la fièvre militaire nienne, le déficit en mévalonate kinase, les traps, etc. Alors, quelles sont les causes ? Et il y a, ça c'est l'élément important, on revient à notre fleur aux cinq pétales, et je vais vous donner un regard pédiatrique sur les causes génétiques. Les causes génétiques, donc qui surviennent sans doute tôt dans la vie quand il y a plusieurs cas dans la famille, mais pas toujours, comme vous allez le voir dans les diapos qui vont suivre. Et puis l'autre intérêt de connaître ces raretés que voient les pédiatres, c'est que ça nous permet de conceptualiser les mécanismes aboutissants au syndrome d'activation macrophagique. Donc il y a deux grandes voies connues à l'heure actuelle au niveau génétique qui conduisent à un syndrome d'activation macrophagique. Et le premier que je vais aborder avec vous, c'est le modèle du défaut de cytotoxicité. C'est le défaut du baiser de la mort en quelque sorte. C'est quoi le baiser de la mort ? Eh bien c'est la capacité qu'ont les lymphocytes T cytotoxiques ou les lymphocytes NK à détruire leur cible. Leur job, ces cellules-là, c'est de détruire les cellules infectées, les cellules tumorales avec l'expression en membrane et l'exocytose de perforine et granzyme. La perforine va faire des trous dans la cellule d'en face et le granzyme va pénétrer l'intérieur de la cellule cible et induire son apoptose. Ce mécanisme extrêmement vertueux nous protège des infections virales en particulier, nous protège aussi des cellules tumorales qui se transforment et qui vont être reconnues par ces cellules cytotoxiques. C'est un mécanisme qui agit assez rapidement. Ici, sur cette vidéo, vous pouvez voir en vert une cellule cytotoxique qui va agresser la cellule cible que vous voyez ici en rouge et c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Vous voyez que la destruction qui se fait à travers un contact cellule-cellule survient très rapidement et à la fin de son action, une fois que la cellule est zigouillée par la cellule NK, vous voyez qu'elle se décroche et elle va pouvoir à nouveau jouer un rôle de cytotoxicité vis-à-vis d'une autre cellule. Alors, ce mécanisme, il est très bien régulé. Et ici, sur cette figure, vous voyez comment cela fonctionne, ce processus de cytotoxicité. Il est commun aux cellules NK et aux cellules T cytotoxiques. Donc, on a tout un trafic intracytoplasmique de granules d'exocytose qui jouent un rôle vraiment primordial et qu'ils sont dirigés, ces granules, tout au long de leur trajet jusqu'à la membrane par différentes molécules qui sont connectées au cytosquelette. RAP 27, ici, que l'on visualise. Et puis, on a toute une étape où ces granules vont fusionner avec la membrane plasmique et cette fusion est assurée par des molécules d'ancrage qu'on appelle les SNER qui portent différents noms, MUN134, Syntaxine11, par exemple, qui vont permettre d'assurer la fusion de ce granule avec la membrane plasmique. Ainsi, l'exocytose de la perforine et du granzyme dans cette fente synaptique que l'on voit ici entre les deux cellules, entre la cellule effectrice et la cellule cible. La perforine va faire un trou dans la cellule d'en face par laquelle va passer le granzyme B qui est capable ensuite d'induire la poptose de la cellule cible. Ce processus est donc dépendant de toutes ces molécules de trafic qui, lorsqu'elles sont anormales, lorsqu'elles sont mutées, vont conduire à un syndrome d'activation macrophagique. Alors, on pourrait imaginer que si ce mécanisme déficitaire, on a plutôt en face de nous le problème d'une infection persistante non contrôlée ou de cancer, mais finalement, la principale manifestation, c'est celle du syndrome d'activation macrophagique et je vais vous en illustrer le mécanisme. Quel est ce modèle de défaut de la cytotoxicité que l'on observe dans ces formes génétiques qui impliquent soit une anomalie de la perforine, soit une anomalie du trafic des granules eux-mêmes ? Eh bien, la réponse immunitaire, par exemple, pour les lymphocytes T cytotoxiques, elle dépend d'abord d'une expansion des lymphocytes en réponse à une agression. C'est une expansion spécifique d'antigènes qui va conduire en particulier à la production de forts niveaux d'interférons gamma par les cellules cytotoxiques. Les lymphocytes sont une source importante, notamment lorsqu'elles sont activées, d'interférons gamma. Et puis, après cette phase effectrice qu'exercent nos lymphocytes T cytotoxiques, il y a une phase très importante de contraction de la réponse immunitaire. On a une réduction du nombre de ces cellules qui est indispensable pour mettre un terme à l'inflammation vertueuse qui nous a débarrassé de la cellule cancéreuse ou de la cellule infectée. Eh bien, lorsqu'il y a un défaut de cytotoxicité, c'est cette phase de contraction qui est déficitaire. Vous voyez ici le cas de figure d'une activation lymphocytaire, une production de beaucoup d'interférents gamma et un défaut de résolution avec une poursuite de la réponse inflammatoire alors que l'antigène a disparu, une absence de la phase de contraction. Et donc, c'est ce qui se passe quand il y a un défaut de cytotoxicité. Et donc, cette observation nous enseigne sur le rôle de la cytotoxicité. Son rôle, eh bien, c'est finalement la destruction fratricide de nos cellules NK une fois qu'elles ont été activées ou les cellules cytotoxiques, une fois qu'elles ont été activées, qu'elles se sont débarrassées de l'agent infectieux. Donc, cette intervention contacte cellule-cellule entre deux cellules cytotoxiques, deux cellules NK. Elle est primordiale pour cette phase de contraction. Si elle n'est pas présente, eh bien, l'inflammation persiste. L'interféron gamma est produit en grande quantité. Et il faut savoir que l'interféron gamma, eh bien, c'est le stimulant principal des macrophages. Donc, les macrophages qui ont donné le nom à ce syndrome d'activation macrophagique, eux, ils arrivent finalement en fin de cascade. Ils n'y peuvent pas grand-chose, ils sont sous le joug de cet interféron gamma produit en excès par les lymphocytes qui conduit à les activer. Et un macrophage qui reçoit plein d'interférons gamma sur la tête, il va phagocyter tout ce qui est autour de lui, les éléments figurés du sang, les globules rouges, les plaquettes. Et c'est ces images que l'on peut voir ici, sur la photo, des mots phagocytoses qui sont le témoin final d'une activation macrophagique induite par l'interféron gamma. Donc, voilà une autre manière d'exprimer que sur la phase de ce baiser de la mort réalisé par les cellules cytotoxiques et la cellule cible, eh bien, toutes les étapes peuvent être anormales et conduire à un syndrome d'activation macrophagique depuis la mobilisation initiale des granules cytotoxiques jusqu'à leur trafic, jusqu'à la membrane, jusqu'aux étapes de fusion elle-même du granule avec la membrane plasmique et même une mutation sur la molécule effectrice elle-même qui est la perforine. Alors, ces éléments, eh bien, c'était, on pensait résumer l'ensemble de la physiopathologie des syndromes d'activation macrophagique à travers ces défauts de cytotoxicité. Cependant, il y a un nouveau concept qui nous vient de 2014 et de l'observation que certaines maladies auto-inflammatoires peuvent être associées à d'authentiques syndromes d'activation macrophagique alors qu'il n'y a aucune anomalie de la cytotoxicité. Alors, ces éléments ne sont pas très bien connus mais ils ont été observés chez certains patients que je vais vous présenter désormais. Donc, l'inflammasome, vous commencez à être familier de cette structure intra-cytoplasmique qui sert finalement au sensing, à la détection de différents agents microbiens ou signaux danger. On parle plutôt des inflammasomes que de l'inflammasome parce qu'il y a plein de censeurs différents et l'inflammasome va porter le nom du censeur concerné. Ce récepteur de l'immunité innée sera capable de s'activer, de se lier à différentes protéines adaptatrices, ASC ici, et puis activer la procaspase 1 en caspase 1 et conduire in fine à tout le processus de pyroptose et de processing des deux cytokines majeures de l'inflammasome qui sont liées l'1 et l'IL-18. Cette technique originale de production de cytokines est restreinte à ces deux cytokines IL-1 et IL-18 et c'est l'élément observé dans plein de cellules différentes que sont ces cellules qui présentent l'inflammasome. Alors quels sont ces différents détecteurs, ces différents senseurs ? Vous voyez qu'il y en a plusieurs, la liste n'est pas exhaustive et on va s'intéresser aujourd'hui par NLRP3 qui est peut-être le plus connu, celui responsable des cryopyrinopathies, on a aussi l'inflammasome pyrine pour la fièvre méditerranée, eh bien il y a un nouveau venu qui est NLRC4 qui est un inflammasome qui est capable finalement d'être activé face à des antigènes de salmonelle ou de pieux il y a moins de 5 patients décrits à l'heure actuelle mais des mutations gain de fonction sur ce gène NLRC4 qui conduisent à un tableau inflammatoire, auto-inflammatoire, il n'y a pas d'auto-anticorps mais ils ont une fièvre répétée qui évolue par poussée plus des manifestations de syndrome d'activation macrophagique. Donc je vais vous présenter les cas qui ont été décrits et ce sont deux papiers publiés dans Nature Genetics en 2014. Donc le premier c'est un patient qui présente une mutation d'Enovo qui présente lors des poussées ce que l'on voit ici sur ces images le panel de gauche des éruptions avec rachévanescent une splénomégalie importante avec hépatomégalie et puis caractérisée par un début précoce d'une entérocolite d'une atteinte digestive inflammatoire et ici c'est une biopsie digestive où l'on voit autour des différentes glandes un infiltrat inflammatoire important. Sur le panel de droite vous visualisez ici ombré en rose deux étapes correspondant à des syndromes d'activation macrophagique biologique il y a différents paramètres qui sont regardés au cours du temps donc l'échelle c'est celle des années et donc à l'âge de deux ans on voit un premier épisode avec une diminution des plaquettes de manière très importante une augmentation majeure de la féritine contemporaine d'une anémie également tout ça dans un contexte inflammatoire global. Deuxième épisode un peu plus tard à nouveau baisse de plaquettes augmentation de la féritine et puis une anémie relative qui va remonter à l'issue de cet épisode donc cette maladie inflammatoire elle se caractérise par des poussées de syndrome d'activation macrophagique c'est inhabituel pour nos maladies auto-inflammatoires dont les poussées se caractérisent par des hyperleucocytoses à polynucléaires des CRP très élevés des hyperplaquetoses donc c'est un élément qui doit faire évoquer ce type de maladies auto-inflammatoires particuliers premier cas publié puis il y avait dans la même édition du journal Nature Genetics en back to back un autre cas clinique qui est assez intéressant et instructif et je dirais aussi pour nos collègues internistes et rhumatologues médecins d'adultes qui nous regardent regardez cet arbre génétique il est le reflet de cette deuxième histoire avec mutation de Nellar C4 avec une histoire tragique du premier enfant 3-3 que vous voyez ici qui a présenté dès la naissance une diarrhée une fièvre sans cause bactérienne retrouvée et une inflammation générale il a ensuite présenté une forme de coagulopathie sévère une hémorragie alvéolaire un syndrome d'activation macrophagique et il est décédé dans les 6 premières semaines de vie ses parents n'avaient aucun antécédent n'étaient pas apparentés au moment des funérailles de cet enfant 3 jours après le père de 43 ans qui n'avait jamais eu aucun épisode inflammatoire présente un tableau de SDRR défaillance multiviscérale hémorragie sous-arachnoïdienne et puis un syndrome d'activation macrophagique le lien éventuellement génétique est fait à l'histoire de son garçon et on va découvrir par Wollexome Sequencing qu'il est porteur du même variant de la même mutation que son fils alors qu'il n'avait eu aucune autre manifestation jusqu'à son âge de 43 ans sans doute favorisé par le traumatisme vécu par le décès de cet enfant donc cette présentation elle souligne aussi l'expressivité la pénétrance variable de ces maladies en particulier lorsqu'elles sont gains de fonction et donc les adultes aussi sont amenés à évoquer ces diagnostics génétiques donc syndrome d'activation macrophagique qu'est-ce qu'ils ont au niveau biologique de commun et bien ici sont présentés sur la gauche les données du premier patient présenté sur la droite celle de la deuxième histoire dans les deux cas on voit qu'il s'agisse de production par les monocytes ou bien de doses circulantes une augmentation de l'interleukine 1 une augmentation de l'interleukine 18 qui sont ces deux molécules produites par l'activation de l'inflammasome comme vous le savez un élément intéressant c'est lorsque l'on compare ici sur le premier panel la production d'IL1 entre ces patients mutés NLRC4 avec ceux qui ont un omide c'est-à-dire une cryopyrinopathie par mutation de NLRP3 c'est une autre mutation gain de fonction qui donne des maladies auto-inflammatoires dès l'enfance et dès la naissance pour certains et bien on peut comparer et regarder entre ces deux histogrammes rouge et bleu que la production d'IL1 est sensiblement identique par contre l'IL18 semble totalement découplé avec une production beaucoup plus importante dans le cas d'une mutation NLRC4 en comparaison d'une mutation NLRP3 ce découplage je n'ai pas bien compris et il est possiblement un des éléments de la physiopathologie et on imagine peut-être que l'IL18 joue un rôle important dans le développement de ces syndromes d'activation macrophagique l'élément important qui est présenté aussi en supplémentarie du premier papier c'est que tous les tests fonctionnels réalisés sur les cellules NK ne retrouvent pas d'anomalie de dégranulation d'expression de la perforine si bien que ce modèle d'activation de l'inflammasome semble être responsable de syndromes d'activation macrophagique sans trouble de la cytotoxicité et c'est peut-être cette anomalie cette voie qui rejoint pour certaines d'entre elles des causes de syndromes d'activation macrophagique secondaire que l'on connaît dans nos maladies inflammatoires sur cette diapo vous voyez un autre élément qui illustre peut-être cette hypothèse c'est un papier de Patrick Matisse à Louvain qui a étudié le rapport IL-18 interféron gamma dans différentes situations et sur le panel A ici il a fait le rapport entre IL-18 interféron gamma il semble que dans les formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique l'équivalent des maladies de style de l'adulte c'est un peu provocatif je dis ça provocatrice il existe une production augmentée d'IL-18 par rapport à l'interféron gamma en comparaison des formes de défauts de cytotoxicité génétique où là le ratio est peut-être plus à la faveur de l'interféron gamma donc il existe peut-être deux voies différentes une plutôt IL-18 médiée l'autre plutôt interféron gamma médiée qui correspondent dans le premier cas de figure à cette activation de l'inflammasome singulière et dans l'autre à un défaut de la cytotoxicité voilà un peu les éléments physiopathologiques un peu complexes mais tout à fait passionnants qui peuvent nous permettre de comprendre que le syndrome d'activation macrophagique est un syndrome et qu'il existe plein de situations qui peuvent conduire à cette anomalie clinico-biologique alors maintenant je voudrais vous parler de comment on peut explorer le syndrome d'activation macrophagique et bien une première manière de l'explorer très facilement c'est de regarder les cheveux vous prenez une petite touffe de cheveux de votre patient en particulier s'il vous apparaît avoir des cheveux clairs des cheveux argentés et vous le regardez au microscope et vous allez regarder la distribution du pigment sur le cheveu lorsque comme sur cette photo vous voyez des pigments regroupés en motte c'est tout à fait atypique et anormal et ça peut témoigner d'un équivalent d'albinisme que l'on retrouve dans certains syndromes d'activation macrophagique le plus connu est sans doute le syndrome de Gricelli il faut savoir que la pigmentation des cheveux elle correspond elle partage certaines molécules communes qui sont partagées par l'exocytose de la perforine et le mécanisme est d'ailleurs le même c'est un processus d'exocytose qui implique des molécules du cytosquelette et du trafic intracytoplasmique qui conduisent à la pigmentation et si une de ces molécules par exemple RAP27 dans le cadre du syndrome de Gricelli est déficitaire vous allez avoir du côté immunologique ce défaut de cytotoxicité du côté des cheveux le défaut de pigmentation que l'on peut observer très facilement au microscope ensuite il y a maintenant de nombreux laboratoires de biologie qui vous permettent d'explorer les syndromes d'activation macrophagique et on a un intérêt à essayer de renseigner le plus possible lorsqu'on a ce diagnostic ces anomalies éventuelles parce qu'elles peuvent nous renseigner sur une contribution génétique aux différentes manifestations ici c'est l'expression de la perforine la perforine vous avez compris c'est cette protéine qui fait les trous dans la cellule cible et bien on peut regarder si nos cellules NK expriment de manière normale cette perforine il y a maintenant différents labos qui le proposent c'est de la cytométrie de flux vous voyez ici le pic rouge représenté ici chez un sujet sain ici c'est une patiente qui était déficitaire pour la perforine et on voit donc une réduction très importante de l'expression de cette molécule vous avez un diagnostic génétique dans l'heure quasiment il n'y a pas besoin d'activer les cellules ce sont des données très simples à réaliser un autre élément qui va compléter la première analyse de l'expression de la perforine c'est l'étude de la dégranulation les lymphocytés cytotoxiques les NK des granules avec toute cette machinerie qui implique des molécules du cytosquelette pour le trafic des vésicules et bien on peut regarder si nos cellules sont bien capables d'exprimer en membrane les molécules présentes au sein des vésicules et la protéine que l'on regarde c'est une protéine qui s'appelle LAMP ou CD107 maintenant elle correspond à des molécules présentes au niveau de ces granules si ces molécules sont présentées en membrane c'est que la dégranulation a pu avoir lieu sans difficulté et que la cytotoxicité est donc exprimée comment on le teste ? donc cette fois-ci il faut l'activer avec certaines cellules qu'on appelle K5,6,2 qui vont stimuler les lymphocytes NK et leur permettre d'exprimer en membrane ce marqueur CD107 lorsqu'il existe un défaut de dégranulation c'est le cas de figure de toute anomalie concernant les molécules du cytosquelette qui conduisent au trafic des granules jusqu'à la fente synaptique immunologique en quelque sorte et bien on va avoir un effondrement de l'expression de cette molécule CD107 et donc fortement suspecté le défaut de dégranulation c'est un examen aussi relativement simple que plusieurs laboratoires ont mis en place d'autres examens peuvent être utiles regardez l'activation lymphocytaire qui peut être ensuite suivie CD25 solubles l'HLADR en particulier sur les monocytes qui semblent intéressants on a certaines maladies génétiques qui ne seront pas démasquées par les tests dont je viens de vous parler qui sont le syndrome de Purtillo ce syndrome de syndrome d'activation macrophagique fulminant que l'on peut voir chez le garçon en réponse à une infection à EBV et il faut pouvoir demander l'expression protéique de XIAP ça et habituellement aussi la confirmation génétique parce que l'expression protéique est parfois normale ou difficile à mettre en évidence et puis on va aussi regarder des agents infectieux qui peuvent être responsables de ces le déclencheur de ces maladies génétiques donc l'EBV en particulier les PCR virales qui sont indispensables devant tout tableau de syndrome d'activation macrophagique on recherche toujours un trigger qu'il soit viral bactérien ou lié à une levure ou un parasite alors comment on traite ces malades je vais d'abord passer rapidement sur les formes de HLH primitives et puis on discutera du corps de notre métier qui est celui des SAM donc des causes secondaires pour les formes primitives alors déjà on va y penser parce qu'il y a une récurrence dans la famille parce qu'il y a une éventuelle consanguinité et donc je sais qu'un terniste médecin d'adulte comme les pédiatres vous êtes attachés à penser à l'arbre génétique il est indispensable devant ces tableaux de syndrome d'activation macrophagique s'il existe en plus une forme d'albinisme des cheveux qui sont particulièrement clairs gris cendrés et bien c'est un élément qui va vous orienter vers éventuellement le diagnostic du grisseli les tests que vous pouvez faire au laboratoire ce sont l'expression de la perforine qui sera déficitaire dans les déficits en perforine le test de dégranulation qui va vous permettre de vérifier que toutes les molécules nécessaires au trafic des granules sont bien présentes s'il y a une anomalie sur ces éléments quels qu'ils soient vous allez aller au séquençage pour rechercher la mutation et lorsqu'elle est confirmée et bien la seule thérapeutique qui permettra de guérir les patients c'est la grève de moelle c'est la grève de moelle il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle comment se font le régime de préparation de ces grèves de moelle et bien il y a différents types de conditionnements myéloablatifs busulfants cyclofospamide WP16 et de plus en plus des conditionnements atténués avec flux d'arabine melphalan et puis l'alentuzumab qu'en patte est de plus en plus utilisé parce qu'il a aussi la vertu de mettre en rémission complètement les syndromes d'activation macrophagiques à l'heure actuelle il existe un essai clinique dans les lympho-histiocytoses conduit sous la forme d'un PHRC par le docteur Despina-Auchus à Necker qui devrait dans quelques années nous éclairer sur l'intérêt de cette molécule dans le traitement des HLH primitives alors un des éléments utiles à comprendre dans ces formes primitives c'est que l'élément de meilleur de moins bon pronostic c'est le fait d'avoir toujours un syndrome d'activation macrophagique au moment de la greffe c'est un point important ensuite il existe deux protocoles de traitement du syndrome d'activation macrophagique lui-même qui a d'abord été développé pour ces formes primitives et que l'on a ensuite décliné dans les formes secondaires ces deux protocoles et bien il y en a un premier qui est le protocole HLH 2004 qui est une révision du précédent qui datait de 94 10 ans après il a été renouvelé on attend toujours la mise à jour de ce protocole qui comporte déxamétasone à forte dose la déxamétasone avait été choisie pour sa meilleure pénétrance de la barrière hémato-encéphalique éthoposide et cyclosporine avec l'injection atratecale éventuelle de méthotrexate et puis il existe un protocole peut-être plus confidentiel pédiatrique qui a été développé par l'équipe de Necker qui est un protocole plutôt basé sur l'immunothérapie que sur les chimiothérapies avec des corticoïdes du sérum antilymphocitaire ou bien son remplaçant qui est l'alentuzumab qu'en patte la cyclosporine que l'on retrouve et éventuellement des injections intratecales de méthotrexate en complément qui sont deux situations qui visent à mettre en rémission le patient pour son syndrome d'activation macrophagique avant d'envisager la grève de moelle alors le premier protocole il y en avait une première version en 94 qui est présentée ici et vous voyez qu'il s'agissait de doses décroissantes de déxamétasone le VP16 existait avec des doses progressivement espacées la cyclosporine était initialement introduite tardivement avec ce régime les premières évaluations ont montré une taux de survie à 3 ans de 51% pour ces formes d'achélage primitives il a été révisé en 2004 avec cette fois-ci l'ajout de la cyclosporine d'emblée et ça c'est un message important la cyclosporine d'emblée améliore le pronostic de ces patients toujours on retrouve le VP16 et l'injection intratecale de méthotrexate s'il y a des manifestations au niveau du système nerveux central et si ces manifestations ne se sont pas corrigées avec le début du traitement et puis il y a le protocole plus confidentiel d'immunothérapie qui consiste en des corticoïdes de la cyclosporine plus du sérum anti-lymphocytaire ou du campate et l'injection intratecale de méthotrexate et cyclosporine ce traitement il semble aussi efficace avec un niveau peut-être légèrement supérieur en comparaison des cohortes historiques traitées par l'autre protocole mais avec un niveau de rechute peut-être aussi plus élevé qui correspond aux données actuelles des traitements de HLH primitif avant la greffe de moelle ensuite et bien maintenant nous allons discuter des formes secondaires à travers trois aspects les traitements conventionnels les biomédicaments et puis le traitement éthiologique car encore une fois devant chaque syndrome d'activation macrophagique je vous engage à réfléchir qu'est-ce que l'on traite qu'est-ce que l'on soigne comment peut-on agir sur les facteurs déclenchants pour les traitements conventionnels alors si on fait un peu d'histoire et bien au tout départ les premiers éléments qui ressemblent à un syndrome d'activation macrophagique et bien ont été rapportés par l'équipe de Necker en 85 dans des situations d'arthrite juvénile idiopathique systémique avec des manifestations hématologiques qui faisaient penser à une coagulation intravasculaire disséminée une atteinte hépatique des atteintes hémorragiques qui pouvaient être fatales chez ces patients et il était discuté du lien possible aux médicaments on utilisait les selles d'or en particulier ou des infections qui pouvaient déclencher ces tableaux mais un élément important qu'on avait remarqué alors c'est une courte série il n'y a que 7 patients c'est que les corticoïdes avaient un effet absolument majeur pour améliorer la survie et donc la cortisone face à ces troubles de l'hémostase semblait particulièrement performant l'autre élément rapporté une dizaine d'années plus tard c'était le bénéfice de la cyclosporine A donc cette anti-lymphocytaire qui a révolutionné naturellement les grèves d'organes et les grèves en général et bien a aussi été utilisé pour supprimer l'activation lymphocytaire et par cet intermédiaire on imagine réduire l'interféron de l'AMA améliorer les situations cliniques ou biologiques et bien l'expérience montrait que corticoïdes plus cyclosporine évitait l'évolution fatale avec une réussite aussi sur 5 patients avec des résultats assez spectaculaires en moins de 24-48 heures après l'introduction de la cyclosporine donc c'est sur cette base que la plupart des syndromes d'activation macrophalique sont traités corticoïdes plus ou moins cyclosporine rapidement introduite ensuite et bien quelle est la place des autres traitements elle est pour l'instant toujours débattue en particulier en ce qui concerne les biomédicaments pour nos maladies inflammatoires et bien nombre de nos patients sont sous biomédicaments est-ce que ces derniers peuvent avoir un effet vertueux sur la maladie le premier élément c'est les anti-TNF et bien les anti-TNF si l'on regarde les différents case reports qui existent dans la littérature et bien on voit une réponse intermédiaire panachée avec sur ce tableau en vert les différentes maladies vous pouvez voir ça concerne à la fois des lupus des styles de l'adulte des agilies systémiques et des âges de débuts différents pareil ici en rouge maladie de Crohn toujours maladie de style même polyarthrite rhumatoïde et bien en vert cela correspond à des situations où les anti-TNF ont eu un effet semble-t-il bénéfique sur le syndrome d'activation macrophagique à l'inverse en rouge il s'agit des situations où le syndrome d'activation macrophagique a été induit vraisemblablement au niveau de la séquence temporelle par ces anti-TNF donc on est assez partagé et on ne peut pas vraiment sur ces éléments ponctuels très rares avoir de conclusion en définitive un autre élément intéressant c'est celui des anti-IL6 vous savez que ce sont de puissants médicaments que l'on utilise beaucoup en particulier dans la maladie de style dans l'agilie systémique de l'enfant qui a d'ailleurs l'IMM pour cette indication en pédiatrie et bien un essai clinique de phase 3 qui est publié en 2012 c'était l'essai principe qui nous a permis d'utiliser ensuite ce traitement avait au sein de ces patients 3 qui ont présenté un syndrome d'activation macrophagique sous traitement et on a des données maintenant plus importantes sur une plus grosse cohorte de patients ce sont des données post-marketing qui sont japonaises là où le traitement était introduit en premier et en fin d'année 2016 ils ont révélé la survenue de 26 cas de syndrome d'activation macrophagique dans leur cohorte de patients ce qui représente 6 syndromes d'activation macrophagique pour 100 patients à nez donc il existe sans doute une possibilité d'avoir un SAM sous anti-interleukinsis et on ne semble pas protéger par ces médicaments d'autres cases report témoignent à peu près du même niveau d'information avec en effet des syndromes d'activation macrophagique qui surviennent ou qui sont peut-être induits par les anti-interleukinsis alors il faut savoir que les anti-IL6 peut-être retardent le moment du diagnostic en effet parmi leurs effets secondaires classiques il y a la leucopénie il y a la cytolise hépatique qui sont des éléments constitutifs du syndrome d'activation macrophagique et peut-être on les prête à tort à un effet secondaire du médicament avant de réagir qu'il s'agit d'un syndrome d'activation macrophagique il y a peut-être un effet de masque de mimétisme au départ qui retarde le diagnostic un autre élément c'est que la féritine qui est sous la production d'IL6 et bien est aussi moins augmentée que dans les autres syndromes d'activation macrophagique lorsqu'on est sous anti-IL6 c'est un effet qui est débattu un autre élément qui vient de cette fois-ci des données souris in vitro de l'équipe de Fabrizio et de Benedetti montre bien que l'IL6 joue un rôle aussi dans la cytotoxicité lorsque l'on bloque l'IL6 et bien on réduit la cytotoxicité elle-même est-ce que c'est un des mécanismes qui peut expliquer la survenue de SAM sous anti-IL6 c'est une possibilité mais à l'heure actuelle en tout cas ce biomédicament ne semble pas à la faveur d'un traitement des SAM les anti-IL1 qu'est-ce que l'on peut dire et bien au vu de ce que l'on a observé chez les patients UTN-LRC4 et bien l'inflammazone peut peut-être jouer un rôle dans certaines formes de syndrome d'activation macrophagique et il y a des collègues nord-américains qui ont pour une petite série de 12 patients utilisé les anti-IL1 comme traitement du syndrome d'activation macrophagique avec des doses presque fantaisistes jusqu'à 40 mg kg soit 4 fois la dose maximum que l'on donne de manière quotidienne qu'il distribuait en 4 injections quotidiennes chez ces patients avec un effet favorable sur le syndrome d'activation macrophagique qui dans la plupart des cas correspondait à des formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique ça relaie l'idée que l'inflammazone pourrait jouer un rôle et que ces patients en poussée importante pourraient bénéficier d'un blocage complet de cet inflammasome et de la production d'IL1 on a d'autres case reports isolés par d'autres collègues qui semblent témoigner de le même niveau d'observation donc contrairement aux anti-IL6 peut-être les anti-IL1 ont bien un effet favorable là ici ce sont des rapports où l'anakinra était utilisé à des doses plus communes et il faut reconnaître aussi que l'anakinra est relativement facile à manipuler puisque c'est une administration par 24 heures et on peut faire rapidement marche arrière lorsqu'il n'y a pas l'effet biologique et clinique escompté un autre élément de réflexion c'est celui de l'observation je reviens à ce patient ces patients rarissimes muté-NLRC4 qui sont des modèles d'activation de l'inflammazone et bien pour le premier patient qui avait été rapporté que je vous ai présenté tout à l'heure vous voyez ici l'évolution de différents paramètres biologiques avec la CRP qui apparaît ici en orange la féritine qui apparaît en bleu et puis la prednisone avec les doses cumulées de cortisone qui sont cette ombre grise que l'on voit sur cette figure temporelle et bien il y a une barre rouge ici qui correspond à l'introduction des anti-L1 et il semble exister deux phases différentes de cette maladie qui évoluent en poussée une première avant l'âge de 7 ans 10 mois qui était caractérisée par de nombreuses poussées des augmentations régulières de la corticothérapie là les anti-L1 ont pu permettre une baisse de ce traitement peut-être réduire la survenue de syndrome d'activation macrophagique il y en a eu un épisode avec ferritine CRP qui augmente fortement à cette étape mais globalement le patient sous anti-L1 a pu avoir ces corticoïdes totalement suspendus sans récidive sinon une fois de syndrome d'activation macrophagique c'est assez séduisant peut-être que dans ce modèle là c'est une illustration que les syndromes d'activation macrophagique conduits par l'inflammasome peuvent bénéficier d'un traitement anti-L1 autre donnée plus récente encore de la même équipe sur un autre patient sont celles de l'utilisation de cette fois-ci un anti-IL18 l'IL18 BP en fait qui neutralise l'IL18 circulante donc c'est un nouveau patient ça vient d'être publié dans JACI en 2017 qui a une histoire qui ressemble fortement aux autres patients déjà décrits 6 semaines de vie il présente une inflammation avec un syndrome d'activation macrophagique une entérocolité extrêmement sévère ici on voit des lésions duodénales ici c'est une biopsy de sigmoïde où on voit un infiltrat important autour des cryptes et à l'issue on a des images d'apoptose ici sur ce panel donc pour contrôler ce patient il va recevoir de fortes doses de corticoïdes qui ne vont rien changer des blocages de l'interleukine 1 avec de l'anakinra qui ne vont rien changer des anti-TNF sont essayés la cyclosporine est essayée des inhibiteurs des alpha-intégrines également sont tentés en vain avec un patient qui va développer ce syndrome d'activation macrophagique quasiment réfractaire et il va être finalement traité par un médicament biologique IL18 BP qui s'appelle Tadekinik à titre compassionnel et là on a un effet on-off avec la reprise de l'alimentation où il y avait une entérocolite sévère qui va pouvoir à nouveau remanger une inflammation qui baisse et le syndrome d'activation macrophagique qui disparaît donc c'est très séduisant de se dire que dans ces formes inflammato-médiées peut-être que ces bloqueurs de l'IL18 sont des éléments majeurs qui vont nous aider demain à prendre en charge nos patients Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas ? Eh bien on intensifie les traitements on a plusieurs autres traitements additionnels éventuels qu'on va voir ensuite mais habituellement lorsque tout est réfractaire on va finir par conduire une allogreffe de moelle même si on n'a pas de diagnostic moléculaire Alors pour ce qui est des diagnostics additionnels Eh bien plusieurs ont été proposés donc ils sont associés aux autres traitements immunothérapie ou chimiotoxiques ce sont les IGIV syndrome d'activation macrophagique post-infectieux en particulier ce sont sans doute des situations où on peut utiliser ces médicaments le rétuximal lorsque en particulier on retrouve le BV comme trigger du syndrome d'activation macrophagique vous savez que en se débarrassant du lymphocyte B on va se débarrasser du gîte de la niche et de l'EBV et puis contrôler la maladie sous-jacente il existe un lien entre l'activité de la maladie et la survenue d'un syndrome d'activation macrophagique Alors qu'est-ce que c'est que le traitement des SAM dans la vraie vie ça c'est l'expérience des pédiatres Eh bien la majorité des patients ça c'est sur une cohorte de plus de 350 patients c'est un travail européen la majorité des patients est traitée par corticoïde d'abord face à un syndrome d'activation macrophagique Ensuite eh bien c'est la cyclosporine qui est le deuxième traitement le plus utilisé avec les IGIV qui est dans le top 3 et puis on retrouve les drogues qu'on utilise aussi en médecine d'adulte les toposides éventuellement les biomédicaments dont on a discuté l'intérêt il y a un instant Mais je dirais qu'à chaque fois que l'on prend en charge un syndrome d'activation macrophagique à nouveau il faut se souvenir de cette fleur à 5 pétales Qu'est-ce que l'on traite ? Est-ce des anomalies génétiques un médicament une infection une hémopathie ou l'inflammation elle-même ? Et je vais vous présenter pour conclure deux cas cliniques deux histoires une première qui est l'histoire d'un jeune garçon qui a 20 mois et qui arrive aux urgences avec un rash de l'omégalie une acite une leucopénie le syndrome d'activation macrophagique va être évoqué il va y avoir un myelogramme qui confirme ce diagnostic avec des images d'hémophagocytose il n'y a pas d'hémopathie visible sur le myelogramme il n'y a pas d'éléments pathogènes il n'y a pas de cellules spumeuses pour une maladie de gaucher ou une maladie de surcharge et il va être d'abord traité par corticoïdes et cyclosporines A en quelque sorte c'est le traitement de première ligne et il va présenter une nette amélioration cependant lors de la baisse des corticoïdes ce jeune patient va présenter une rechute avec de la fièvre et puis un tableau d'hépatite qui se démasque avec une augmentation des transaminases importantes une cytopénie manifeste lorsqu'on réalise un bilan auto-humain chez ce patient et bien il a une grande hypergammaglobulinémie des IG supérieurs à 16 grammes par litre des anticorps antinucléaires qui sont positifs les anticorps double brun sont également positifs pour le DNA un COOMS positif des anti-LKM que l'on retrouve dans les hépatites auto-immunes qui est également positif on va discuter à ce moment d'une auto-humain